Bonjour, on est fin février. Là, vous avez un noyer qui a été planté il y a quatre, cinq ans. Le noyer au début a beaucoup de, on va dire, de problèmes qui repartent. La première année, il reste un peu jusqu'à que la racine pivotante, on va dire, a des radicelles qu'elle démarre, qu'elle démarre. Là, il est un peu chétif, on va juste un peu revenir, on va un peu, comment dire, le provoquer qu'il fasse des pousses qui démarrent. Ce qui est en dessous, on enlève. A noyer, on ne taille pas beaucoup. On taille, pour la simplifier, si vraiment il y a des branches qui sont au-dessus, une branche qui domine, qu'on peut enlever, on essaye toujours de voir une forme plus ou moins pyramidal. Là, vous voyez, on a des fourches. Le sous-charpentière, la future, elle est un peu trop forte. Comme l'arbre n'a pas beaucoup de vigueur, on va un peu enlever, pour le provoquer, pour que la charpentière va plus fort et qu'elle ait plus de vigueur. On simplifie. pareil, la sous-charpentière est plus forte que le prolongement de la charpentière. Là, on va revenir un peu en arrière. Celle qui est au-dessus, on enlève. Pareil, elle est au-dessus, elle rentre, on enlève. Pareil, ici. Quand on regarde, elle est un peu trop forte. Et celle-là, on enlève. Celle-là est aussi trop forte. On va le provoquer. Quand on coupe sur le bois de l'année, sur un bourgeon, on veut qu'il démarre, qu'il part. Là, vous voyez, il y a les bourgeons. On veut que cet oeil au-dessus fasse le prolongement. Là, on a un bébé, on ne veut pas de départ. Mais le mieux serait que si là, il y a un bourgeon qui ne repart que l'axe, on a essayé d'être le plus droit possible. Là, je le provoque. Je pense qu'il y a plus de départ. On va garder celle qui est le plus à l'axe, le prolongement naturel. Celle qui rentre aussi. Celle qui est au-dessus. Et celle qui est en-dessous aussi. Vous voyez bien, là, on revient un peu. Parce que quand vous regardez, elle est trop large par rapport aux autres. On garde plus ou moins la forme pyramidale, en espérant que là, le prolongement se fasse naturellement. Si vous avez des questions, vous pouvez nous retrouver sur notre site de l'association fruitière de Hagenau. Merci de votre écoute. On a toujours besoin de vos commentaires. Si on peut vous répondre, il n'y a pas de souci, on est là. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501